Le gouvernement tanzanien va désormais former et déployer des paramilitaires pour combattre les gangs de braconniers qui chassent des éléphants. Cette annonce survient deux semaines après qu'un pilote d'hélicoptère a été abattu alors qu'il traquait des braconniers près de Serengeti. Chaque jour dans toute la Tanzanie, des centaines de gardes de chasse prennent les armes pour combattre les braconniers. Ces images sont celles d'un exercice. La réalité est autrement plus dangereuse. C'est pourquoi le ministère tanzanien du tourisme a créé une nouvelle unité de lutte contre les crimes de la faune. Celle-ci va former des paramilitaires pour traquer, arrêter et enquêter sur les gangs du trafic d'ivoire. Les gardes de chasse existants font face à des limitations dans l'exercice de leurs fonctions. Nous allons alors améliorer les méthodes de renseignement mais également les méthodes d'enquête et nous allons aussi améliorer les méthodes de poursuite en justice. Quelques jours avant l'annonce de ces mesures, un pilote, Roger Gower, a été tué alors qu'il traquait des hommes armés. La police a depuis arrêté un homme accusé d'avoir tiré sur le pilote dans le ciel. C'est la première fois depuis des décennies qu'un hélicoptère est abattu. Le gouvernement tanzanien entend également durcir les lois sur le port d'armes. C'est la première fois depuis des décennies.